La chef de l'opposition. Partout au pays, les Canadiens ont du mal à trouver du travail. Imaginez donc que vous avez perdu votre travail, que vous devez faire face à des paiements hypothécaires sans avoir les moyens. Imaginez maintenant que vous apprenez que le Premier ministre a refilé 200 000 dollars à ses amis pour venir de Toronto s'installer à Ottawa. Tant de Canadiens ont du mal à trouver du travail. Comment le Premier ministre peut-il justifier ce versement éhonté ? Le très honorable Premier ministre, la députée d'en face sait pertinemment que c'est une politique adoptée par son gouvernement en fait il y a des politiques de cet ordre depuis les années 70 à l'époque où le Premier ministre Trudeau était de pouvoir. En fait, Monsieur le Président, nous avons respecté tous les principes, toutes les règles en place. Laissez-nous signaler que le bureau du Premier ministre est bien plus petit qu'il ne l'était à l'époque du gouvernement conservateur. La chef de l'opposition, il y a des centaines de milliers de familles qui ont perdu leur puge, qui ont vu disparaître le crédit pour les activités artistiques ou les activités sportives de leurs enfants. Maintenant, 220 000 dollars de l'argent du contribuable va aux meilleurs amis du Premier ministre pour qu'ils se déplacent de Toronto à Ottawa. Comment peut-il justifier ce choix ? Le Président, le Président, le Premier ministre, je trouve bien que la députée d'en face souligne tout ce que nous avons fait pour les Canadiens. Nous avons mis fin à leur programme d'aide universelle pour les enfants et réservons les chèques aux familles qui n'ont véritablement besoin. Les députés d'en face ont voté contre une diminution des impôts de la classe moyenne en échange d'une augmentation des impôts du pourcent le plus riche. L'honorable chef de l'opposition. C'était que les familles millionnaires comme la Seine n'ont pas besoin d'aide au gouvernement. Pourtant, il y a eu besoin d'aide des contribuables canadiens pour payer les gardiens de ces enfants. Et maintenant, on apprend que ses membres de son personnel ont reçu des centaines de milliers de dollars pour payer leur démanagement entre Toronto et Ottawa. Est-ce que le Premier ministre pour nous expliquer pourquoi cette dépense n'est pas un abut du fonds public ? Comme la députée le sait très bien, c'est une politique qui a été mise en place depuis des années, des décennies même, que l'ancien gouvernement conservateur avait mis à jour il y a quelques années. Nous avons suivi tous les principes et les règles. Mais la réalité, c'est que cet ancien gouvernement continuent de ne pas comprendre que de voter contre les réductions d'impôts pour la classe moyenne et augmenter les impôts pour les mieux nantis. C'est de la bonne politique et c'est décevant qu'ils aient voté contre le projet C2. Monsieur le Président, nous avons eu encore des emplois qui ont été perdus en Alberta, des fermetures d'engraissement de bétail. Nous avons appris que les politiques récentes, comme le gouvernement néo-démocrate de l'Alberta, le projet de loi 6 et la taxe de carbone qui est envisagée nuisent à l'emploi. Le gouvernement va-t-il revenir sur ces décisions idéologiques et revenir sur l'idée d'une taxe sur le carbone ? Je voudrais rappeler aux députés d'en face qu'il est encore à Ottawa et pas à l'Alberta. À l'ordre, je sais que les députés voudraient entendre la réponse de l'honorable Premier ministre. Les agriculteurs en Alberta, comme les agriculteurs partout au pays, sont heureux que nous ayons réglé le problème du canola, qui existe différent avec la Chine. Nous avons aussi avancé sur l'exportation de bœuf vers la Chine. Nous travaillons ferme pour créer des débouchés pour nos agriculteurs et les positionner sur le marché chinois. Le député de Calgary, Mennapour. Je défendrai toujours les intérêts des gens, ici ou en Alberta. Hier, j'ai déposé une motion, celle sur laquelle on avait demandé un vote en juin, que l'on reconnaisse que l'État islamique se rend coupable de crimes contre l'humanité à l'égard des craintiens, des yézidis, des musulmans chites et autres. C'est un génocide, ce que reconnaissent le bon nombre de nos alliés. Pourquoi le gouvernement a-t-il encore rejeté cette motion, en juin et hier encore ? Pourquoi ne pas reconnaître la réalité ? C'est une honte que de voir jusqu'à quel point les gens veulent faire de la politique sur le dos de personnes les plus vulnérables dans le monde. Notre gouvernement reconnaît que l'on devrait reconnaître un génocide au vu d'une situation extraordinaire à la suite de consultations internationales, plutôt que pour des fins politiques. Monsieur le Président, le Premier ministre a dit une fois que la dictature chinoise était digne d'admiration. On sait maintenant que ce n'était pas parce que sa langue avait fourché. On part du principe qu'on ne voit pas les gens se faire tuer ou torturer au Canada. Alors, les Canadiens sont d'accord. Or, Amnesty International souligne qu'il y a souvent torture et peine capitale, d'où le problème d'un problème d'entente d'extradition avec la Chine. Le Premier ministre, nous voulons renouveler nos liens avec la Chine et les stabiliser afin de pouvoir soulever les questions qui préoccupent nos deux pays. Nous avons maintenant un dialogue permanent qui permet de porter à l'attention des Chinois les problèmes consulaires. Les Chinois, à leur tour, peuvent en faire autant. Comme je l'ai dit et répété, aux Canadiens et au gouvernement chinois, nous avons des principes fermes en matière d'extradition. Nous n'y tournerons pas le dos. Mais que vaut cette garantie quand elle vient d'une dictature qui se rend coupable de crimes contre les droits de la personne? Dictature. Elle ne respecte pas la primauté du droit. Elle viole les droits de la personne systématiquement selon les groupes comme Amnesty International. Et le Premier ministre pense que c'est un bon endroit où on peut extrader des êtres humains. Si la Chine jure et promet qu'elle ne ferait pas de mal à ceux qu'elle soit voire déportée, est-ce que ça, ça va être suffisant pour le Premier ministre du Canada? Monsieur le Président, comme j'ai dit, nous avons besoin d'avoir des relations assez fortes pour discuter de toutes sortes d'enjeux avec le gouvernement de la Chine. La réalité, c'est que nos discussions sur des enjeux consulaires, sur des enjeux économiques, sur des enjeux de droits humains ont déjà porté fruit. La réalité, c'est que nous avons un engagement qui nous permet d'entendre les questions, les préoccupations des Chinois tout en défendant et gardant ancré nos principes de respect de droit et de protection des valeurs qui nous sont chères ici au Canada. C'est ce que nous allons toujours faire. Le député d'Otraman. Le député d'Otraman. Le Premier ministre. Les relations de nation à nation seraient établies avec les peuples autochtones du Canada. Il a aussi signé la déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones. Ces deux principes exigent la tenue de consultations exhaustives et des accommodements. Comment le Premier ministre peut-il sortir le rouleau compresseur pour le projet du site C alors que la question des droits autochtones est devant les tribunaux ? C'est ça une relation respectueuse ? Les Canadiens s'attendent à ce qu'on ait une relation renouvelée avec les Premières Nations et les peuples autochtones et c'est exactement ce que nous faisons. Être engagés en consultation, à comprendre les préoccupations, à travailler avec eux pour créer des avantages et des opportunités économiques. Nous allons continuer de bâtir et créer un meilleur avenir pour les peuples autochtones en partenariat avec eux et dans le respect de nos processus. C'est ce à quoi les Canadiens s'attendent et c'est ce que nous livrons. Les peuples autochtones de Colombie-Britannique disent que la trahison du barrage du site C leur crève le cœur. On les comprend. La ministre de la Justice a dit qu'approuver le projet serait bafouer les titres ancestraux. Mais elle se tait maintenant. À la place, on entend le ministre des Pêches dire que c'est en fait la responsabilité de baisser Hydro que de tenir des consultations et de respecter les droits autochtones. Le Premier ministre va-t-il assumer la responsabilité de mener des consultations au lieu de passer au bulldozer les droits autochtones? Nous continuons à respecter les inquiétudes des peuples autochtones sur toute une série de sujets et nous continuons à travailler en partenariat avec eux. Nous savons qu'il faut aller de l'avant dans la protection de l'environnement, protéger aussi la croissance économique. Les Canadiens s'attendent à cela, les peuples autochtones aussi. Nous avons l'intention de faire notre devoir. Monsieur le Président, on sait maintenant que les frais exorbitants de déménagement pour deux employés du bureau du premier ministre étaient en fait pour la chef de cabinet et le meilleur ami du premier ministre. Mais de pouvoir mettre une figure sur ses dépenses ne rend pas la chose plus acceptable. Monsieur le Président, avoir le droit de réclamer quelque chose ne donne pas le droit d'abuser de l'argent des contribuables et de dépenser sans compter. Comment le premier ministre peut-il justifier ses dépenses auprès des familles canadiennes? Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement a une politique pour le déménagement de fonctionnaires et employés politiques depuis les années 70. Les règles à présentement en place ont été écrites en 2008. Dans ces cas, la grande majorité des coûts sont associés avec les frais légaux et aux frais liés à la vente des biens immobiliers. Dans le cas des chiffres les plus élevés au sein du bureau du premier ministre, la grande majorité des coûts sont associés avec les frais immobiliers et légaux et sont inconformes avec les règles. Merci, Monsieur le Président. Honorable M. Le Président, quand ce gouvernement a prétendu qu'il serait ouvert et transparent, les familles canadiennes ne s'entendaient pas à ce qu'ils gaspillent ouvertement leur argent. Dans des places au Parti libéral, donner plus de 200 000 $ à une employée et à un ami du premier ministre est tout à fait inacceptable. C'est inacceptable au temps des commandites, et ça l'est encore aujourd'hui. Monsieur le Président, quand le premier ministre va-t-il comprendre que l'argent des familles canadiennes n'est pas son propre argent? Merci, Monsieur le Président. Nous avons formé une équipe de Canadiens passionnés, travaillants et très compétents pour offrir à la population le changement pour lequel elle a voté. Certaines personnes ont dû vendre leurs maisons et déménager leur famille et leurs enfants à Ottawa. Tous les déménagements ont été accomplis conformément aux règles et directives pertinentes. Merci, Monsieur le Président. Député de Portage-Lisgaard, Monsieur le Président, nous avons appris hier que le Premier ministre avait autorisé près d'un quart de million de dollars de remboursement de frais de déménagement pour que ses deux conseillers les plus hauts placés quittent Toronto pour venir s'installer à Ottawa. Que dit-il? Il a le culot d'affirmer que les règles ne lui interdisaient pas. Cela ne suffit pas, règle ou pas. Pense-t-il qu'il est approprié de dépenser plus de 200 000 dollars pour déplacer deux personnes de Toronto à Ottawa? Merci pour la question, Monsieur le Président. Le Président, nous avons mis sur pied une équipe de Canadiens et Canadiennes passionnés, déterminés à faire une différence, venue de tous les horizons. Nous avons une politique de réinstallation depuis les années 70 au gouvernement. Les conservateurs ont réécrit ces règles en 2008. Nous nous y sommes conformés. Merci. Le député de Portage-Lisker, ce sont des règles qui sont intervenues en 2004 sous Paul Martin. Ceci dit, cela ne suffit pas. Le Premier ministre dit à son cabinet dans son litre d'aide de mandat que ces ministres devraient gérer les fonds publics de la manière la plus responsable, la plus prudente qui soit. 200 000 dollars pour un déménagement, est-ce cela être responsable? La leader du gouvernement à la Chambre. Je vous remercie de la question. Dans la lettre de mandat qu'a citée la députée, nous disons aussi avoir élevé la barre en matière de transparence, la critère. Je vous remercie. La députée d'Elgin, Middlesex, Londres. En fait, nous avons dû nous adresser au Globe and Mail pour avoir la réponse. Les Canadiens voudraient savoir pourquoi les libéraux ont donné 1,1 million de dollars à leurs amis libéraux. Le ministre de la Justice, 114 000 dollars. Ceux des affaires étrangères, 146 000 dollars. Pire encore, le Premier ministre a refilé 200 000 dollars à ses amis millionnaires pour venir de Toronto à Ottawa. A quand une justification crédible pour ses dépenses? La leader du gouvernement à la Chambre, je vous remercie de la question. Les règles en place ont été adoptées par le gouvernement précédent. Ce que je trouve drôle, c'est que les conservateurs critiquent des règles qu'ils ont eux-mêmes rédigées alors qu'ils étaient au pouvoir. Merci. Le député d'Elgin, Middlesex, Londres. Le député d'Elgin, Middlesex, Londres. Je vais reprendre ça. On ne devrait pas être surpris que les meilleurs amis du Premier ministre aient appris à refiler la facture aux contribuables. Après tout, avec Jerry Butts et Cathy Telford, ont l'excellent exemple de Wynne et McGinty. Dans la course aux dépenses et au gaspillage des données publiques, le Premier ministre est en tête. Quand va-t-il expliquer pourquoi il a pensé justifier de donner à son meilleur ami, Jerry, 126 000 $ ? Je remercie la députée de sa question. Nous avons une politique, le gouvernement a une politique de remboursement des dépenses de réinstallation depuis les années 70. Cela s'applique à la fonction publique, aux militaires et à la GRC. Les lignes directrices ont été respectées, M. le Président. M. le Président, après les révélations des Panama Papers, une nouvelle fuite d'informations impliquant les banques et les entreprises canadiennes voient le jour. De toute évidence, la stratégie de la ministre ne fonctionne pas. Le nouveau gouvernement met toujours autant d'inaction sur la question des paradis fiscaux. Le Canada a présentement un accord d'échange de renseignements fiscaux avec l'EBAMOS. Il faut croire que ça ne marche pas, de toute évidence. Après les révélations d'hier, est-ce que la ministre du Revenu a l'intention de revoir cette entente pour s'assurer qu'il y a réellement un échange de renseignements qui soit efficace et qui permette de serrer la vis, une fois pour toutes, aux fraudeurs de l'impôt? Bravo! Honnable ministre du Révenu national. M. le Président, notre gouvernement s'est engagé à lutter contre l'évasion fiscale et l'évitement fiscal abusif et pour s'assurer que notre système fiscal est équitable pour tous les Canadiens. Permettez-moi d'être très clair. La plupart des Canadiens de la classe moyenne paient leur juste part, mais une minorité de riches contribuables parviennent à ne pas payer ce qu'ils doivent, et cela doit cesser. C'est pour cette raison que notre gouvernement investit 444 millions de dollars pour offrir à l'agence du revenu les meilleurs outils pour combattre l'évasion fiscale. De nouvelles révélations des Bahamas montrent que trois grosses banques canadiennes ont mis sur pied des milliers de compagnies dans des paradis fiscaux. L'Echtenstein, Suisse, Luxembourg, l'île de Man, le Panama, et maintenant les Bahamas. Nous avons des ententes fiscales avec tous ces endroits. Nous sommes censés obtenir des renseignements. Au lieu de cela, il faut attendre les fuites dans les médias. Assez des platitudes. Quand la ministre va-t-elle faire quelque chose et s'en prendre au racine du problème? Monsieur le Président, notre gouvernement, avec ses partenaires internationaux, travaille afin de contrer la menace et la collaboration va continuer, monsieur le Président. Nous continuerons de recueillir et d'échanger une quantité croissante de données. L'Agence du revenu traite l'information provenant des Bahamas en collaboration avec ses partenaires et en ayant recours aux besoins des ordonnances judiciaires. On aurait adopté des portes neufs sur le quartier. Monsieur le Président, c'est sérieux. L'économie tourne au ralenti. Des Canadiens perdent leurs emplois. Ce n'est pas facile pour eux de mettre de l'argent de côté. Quelle est la priorité de ce gouvernement? Rembourser des frais de déménagement pour deux employés du premier ministre, dont un et son meilleur ami. Maintenant qu'on sait que tout ce qu'on doit savoir sur le jugement du premier ministre, est-ce qu'ils peuvent arrêter de rire du monde? Les gens ne paient pas des impôts pour donner de l'argent aux meilleurs amis du premier ministre. Quand vont-ils arrêter de gaspiller l'argent des Canadiens? Merci pour la question, M. le Président. Dans le cas des chiffres plus élevés au sein du bureau du premier ministre, la grande majorité des coûts est associé avec les frais immobiliers et légaux et sont inconformes avec les règles. Merci, M. le Président. M. le Président, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Quand mes concitoyens me parlent, ils me parlent d'économie, d'emploi, de l'énorme déficit libéral et de sécurité. C'est ça les priorités des Canadiens. Avec son premier ministre, ce sont les amis d'abord et on pige dans la caisse. C'est ça le Parti libéral. M. le Président, le premier ministre comprend-t-il qu'il n'a pas été élu pour rembourser des frais de déménagement à son meilleur ami? Le premier ministre peut-il commencer à être responsable et faire preuve de rigueur quand vient le temps de gérer l'argent des familles canadiennes? Bravo! M. le Président, je suis fière que nous avons formé une équipe de Canadiens passionnés, travaillants et très compétents pour offrir à la population le changement pour lequel elle a voté. Et c'est vrai, ces Canadiens que nous avons sur notre équipe nous ont aidé les entreprises canadiens à croître, à innover, à exporter, pour créer de bons apports et de la richesse à l'invention de la population canadienne. Merci, M. le Président. Remember for Red Deer-Lacombe. Le député de Red Deer-Lacombe, M. le Président. Le premier ministre doit aux Canadiens, Canadiennes et à la Chambre des réponses dignes de ce nom. Il doit assumer son manque de jugement. Pourquoi a-t-il donné plus de 200 000 $ d'un remboursement de déménagement à son très cher ami? Les gens de l'Alberta se retrouvent à la rue. Pendant ce temps, ils refilent des chèques à six chiffres à ses amis. Le premier ministre va-t-il se lever et expliquer aux Albertains qui ont du mal à joindre les deux bouts pourquoi il estime que ses amis méritent ces versements exorbitants? Merci de la question, M. le Président. Je suis fière de l'équipe qui est venue à Ottawa. Je suis fière des gens qui ont choisi de venir à Ottawa pour promouvoir le mandat que nous avaient confié les Canadiens et les Canadiennes. Parlons un peu de ce qu'ils ont accompli. Ils vont innover, permettre la création d'emplois de qualité. C'est précisément ce qu'on attendait de notre gouvernement et c'est précisément ce que nous allons faire. Merci, M. le Président. Monsieur le Président, 10% de chômage en Alberta depuis une décennie, les amis du Premier ministre gagnent un demi-million de profit en vendant leur grosse maison à Toronto. Et le Premier ministre choisit quand même de leur donner 200 000 dollars de l'argent des contribuables. C'est choquant. Le Premier ministre peut-il dire aux familles de l'Alberta qui ont du mal à joindre les deux bouts pourquoi il estime que ses très chers amis millionnaires méritent ces paiements exorbitants? La leader du gouvernement à la Chambre. Je vous remercie, M. le Président. Il y a des dizaines de milliers de Canadiens et de Canadiennes qui ont voulu participer à l'effort pour nous aider à réaliser nos programmes. Certains d'entre eux sont venus à Ottawa avec leurs familles. Nous avons remboursé leur déménagement. Regardez un peu le travail accompli. C'est bon pour les Canadiens et Canadiennes d'un bout du pays à l'autre. Le député de Vancouver, Kingsway. Monsieur le Président, il y a une épidémie de surdose au Canada. Il y a 2 000 Canadiens qui vont mourir rien que cette année. Les intervenants sont unanimes. Le fait d'ouvrir des sites d'injection supervisée, c'est une solution. Mais pourtant, le gouvernement a refusé d'amender les lois adoptées par les conservateurs qui avaient été conçues pour bloquer la création de nouveaux sites. Alors, pourquoi ne pas amender ces deux de sorte que nous puissions commencer à sauver des vies au pays? La ministre de la Santé, Monsieur le Président, j'ai collaboré avec tous mes partenaires à l'échelle du pays pour établir un plan pour s'attaquer à cette crise au pays. Ça veut dire que tous les piliers de la politique en matière de médicaments soient établis, et cela comprend la réduction des méfaits. Et j'ai collaboré avec mon ministère pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'obstacle en place pour les sites d'injection supervisée, et nous voulons nous assurer que ces sites soient créés pour les Canadiens. La députée de Schlager. Les jours, c'est sérieux. Respectez donc vos promesses au plus sacrant. Alors que le ministre ne semble pas avoir de misère à payer une fortune pour déménager son état-major, ses amis, ils sont incapables de payer leurs fonctionnaires qui travaillent sans relâche pour nos services publics. Le rapport demandé par le gouvernement recommandait de déployer le système Phénix plus lentement. Mais la ministre ne l'a même pas lu. Il y a 58 000 fonctionnaires qui attendent d'être payés comme il faut. Pourquoi la ministre n'a pas fait ses devoirs avant le déploiement intégral du système Phénix? Oui! Bien, la ministre. La ministre des services publics et de l'approvisionnement. Monsieur le Président, c'est totalement inacceptable que tout employé de la fonction publique travaille et ne soit pas rémunéré. Voilà pourquoi nous avons travaillé si fort pour mettre en place des mesures additionnelles pour s'attaquer au problème. En ce moment, les employés additionnels ont été embauchés et nous avons pris des mesures pour s'assurer que les personnes qui se retrouvent dans une situation difficile ont de l'aide. Il s'agit d'un problème qui n'est pas de la faute de ces employés, mais nous voulons le régler. Merci Monsieur le Président, nous cherchons à améliorer le cadre de la sécurité nationale au pays, nous voulons renforcer les efforts de lutte à la radicalisation. J'ai une question pour le ministre de la Sécurité publique. Peux-tu dire à la Chambre quels sont les efforts déployés par le gouvernement pour s'assurer que notre sécurité nationale et nos droits et libertés sont protégés? Monsieur le Président, j'ai eu l'honneur de déposer un livre vert sur la sécurité nationale qui doit lancer un débat et qui fait suite à des consultations sans précédent au sujet de la sécurité nationale pour que les Canadiens sachent ce que nous faisons pour protéger le pays et pour préserver son caractère démocratique parallèlement. Cela comprend les initiatives de lutte à la radicalisation, l'examen par des parlementaires, le projet de loi C-22, ainsi que d'autres mesures qui seront déposées en Chambre. Il s'agit d'une priorité absolue pour notre gouvernement et nous agissons le plus rapidement possible. Monsieur le Président, les Canadiens attendent encore des réponses par rapport au vol de face des libéraux relativement à la Chine. On avait annoncé qu'on ne négocierait jamais un traité d'extradition avec la Chine, mais une semaine plus tard, les libéraux ont annoncé timidement qu'ils allaient entamer des négociations à cet égard. Les libéraux disent qu'il n'y a aucune condition qui se rattache au fait que Kevin Garrett ait été libéré et on attendait cela depuis longtemps. Alors, quelle est l'explication? La secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, voici ce qu'il en est. Nous avons entamé un dialogue sur la sécurité nationale et la primauté du droit et nous cherchons à croître notre relation avec la Chine. Les États-Unis, entre autres, en font de même. Nous avons rencontré nos homologues chinois pour discuter d'affaires consulaires, de la primauté du droit et de l'application de la loi, entre autres choses. Et c'est dans ce contexte que des discussions ont eu lieu. Nous sommes gouvernés par des normes très élevées et la protection des droits de la personne en font partie. Le député de Thornhill. Monsieur le Président, les Canadiens savent très bien qu'en Chine, le système de justice est imparfait. Il y a des procès bidons, des incarcérations injustes et des sévices qui sont infligés. Il y a d'autres pays qui n'ont pas d'entente d'extradition avec la Chine. Oui, on parle de normes élevées, mais en fait, on ne sait pas ce qui se passe dans les prisons en Chine. Et les Chinois arrivent à tuer leurs prisonniers de bien des façons. Pourquoi aller de l'avant avec ce projet compte tenu du système de justice cruelle de la Chine? La secrétaire parlementaire, la notion de la protection des droits de la personne est enchâssée dans notre politique étrangère. Et c'est un aspect clé de notre relation avec la Chine. A tant le ministre, le Premier ministre que le ministre des Affaires étrangères ont soulevé cette question auprès de leurs homologues à chaque occasion, y compris durant la visite récente en Chine. Il représente donc une politique qui est axée sur l'engagement plutôt que la retraite et l'isolation qui est éprimée par l'ancien gouvernement. Silence. Monsieur le Président, encore une fois, on constate que les libéraux gèrent très mal le dossier de la marijuana. Il y a un an, on avait dit que la marijuana qui était vendue dans des dispensaires illégales comprenait des fongicides et des pesticides. Mais pourtant, malgré ce rapport, on n'a rien fait du côté des libéraux. Et cela met à risque la santé des Canadiens. J'aimerais que la ministre réponde à cette question-ci. Quand est-ce qu'elle va prendre au sérieux la sécurité des Canadiens? Quand est-ce qu'elle va agir dans le dossier? La ministre de la Santé. Nous prenons la santé et la sécurité des Canadiens très au sérieux. Nous avons mis en place un régime strict relativement à l'accès à la marijuana pour des raisons médicales, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de contaminants. Toutefois, au pays, il existe des dispensaires illégaux. Et le gouvernement ne peut réglementer des produits illégaux. Nous voulons nous assurer qu'il y ait en place un mécanisme pour s'assurer que la marijuana soit toujours sûre à l'avenir. Le député de Saint-Albert, Edmonton. Monsieur le Président, le processus de nomination du juge à la Cour suprême est une insulte pour le Canada atlantique. Il y avait une convention constitutionnelle de 141 ans qui garantissait la représentation du Canada atlantique à la plus haute cour de justice du pays. Maintenant, on s'apprête à mettre fin à cette convention, mais il n'y a aucun député libéral du Canada atlantique qui essaie d'empêcher son gouvernement d'agir ainsi. La ministre de la Justice, Monsieur le Président, moi je suis fière de vous parler du processus que nous avons mis en place relativement à la nomination des juges à la Cour suprême du Canada. Il s'agit d'un processus ouvert et transparent qui respecte la coutume de la représentation régionale, qui respecte le bilinguisme fonctionnel et qui vise à nommer des juristes de haute qualité. Nous allons également suivre un critère de diversité et j'ai très hâte de collaborer avec le panel pour présenter une recommandation au Premier ministre. Et je sais qu'il y aura des juristes très qualifiés sur la liste qui représenteront le Canada atlantique. Le débuté de Hamilton Mountain. Monsieur le Président, US Steel Canada pourrait être racheté. Une entente temporaire a été présentée à cet égard. Cela mettrait fin à des années de difficultés. Mais le Premier ministre avait besoin des votes de ses électeurs, mais maintenant qu'ils ont besoin de lui, il ne fait rien. Alors pourquoi ne pas s'asseoir et négocier pour sauver ses emplois et ses pensions? Le ministre au Développement économique. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mes collègues d'en face de sa question. J'ai eu l'occasion de collaborer avec les députés d'Hamilton East Stoney Creek et de Hamilton West Anchaster Dundas. Nous avons travaillé très fort pour défendre les intérêts des habitants d'Hamilton. Nous comprenons l'importance du secteur de l'acier et du secteur manufacturier dans cette région. Nous travaillons très fort pour trouver une solution, pour faire avancer le dossier. Et nous espérons que la solution qui sera trouvée sera dans le meilleur intérêt des habitants d'Hamilton. La députée d'Essex, Monsieur le Président, les libéraux ont abandonné les anciens travailleurs de Stelco et n'ont rien fait contre le dumping de l'acier qui est fait par la Chine. Cela nuit à l'industrie et fait en sorte qu'il y ait des centaines de milliers d'emplois qui sont mis à risque. Qu'il s'agisse des chambres de commerce, par exemple, comme la mienne, ont enjoué le gouvernement d'agir. Mais jusqu'à présent, les libéraux n'ont offert que des paroles creuses. Le Premier ministre de la Chine est en visite aujourd'hui. Alors, pourquoi ne pas intervenir quant à ce dumping de l'acier injuste? Le ministre de l'Innovation et du Développement économique. Monsieur le Président, nous collaborons avec nos partenaires internationaux pour s'attaquer au problème de la surcapacité mondiale et aussi au problème du dumping illégal. Il s'agit d'un problème qui a été soulevé lors du sommet des leaders nord-américains à Ottawa et nous allons travailler pour trouver une solution viable. Le député de Foothills. Bonne nouvelle, Monsieur le Président. L'entreprise Nkana investit un milliard de dollars pour doubler sa capacité. Oh, mais ce n'est pas ici, c'est au Texas. Pourquoi ne pas avoir investi ici? C'est en raison de l'inaction du gouvernement libéral. Il y a 125 000 travailleurs sans emploi dans ma région. Ils ont de la difficulté à payer leur hypothèque et à mettre de l'argent, de la nourriture sur la table. Alors, pourquoi ne pas montrer aux investisseurs que le Canada, contrairement au Texas qui n'a pas de taxes sur le carbone, est ouvert aux affaires? Le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, nous sommes dans une position pour prendre une décision clé, mais il faut qu'on sache que le processus est juste, contrairement à ce qui s'est passé au cours des dix dernières années. Pas un seul kilomètre de pipeline n'a été construit pour acheminer le pétrole aux côtes. Nous ne voulons pas suivre ce chemin. Nous voulons tracer un nouveau chemin qui comprendra des consultations effectives avec les collectivités autochtones et à la fin, les Canadiens diront « Voilà un processus qui fonctionne. » Le député de Foothills, Monsieur le Président, il y a 17 pipelines qui ont été approuvées sous l'ancien gouvernement. Je tiens à rectifier le tir. La crise du chômage en Alberta empire. Hier, nous avons appris que Western Feedlots allait fermer ses portes. Ça veut dire qu'il y aura 85 nouveaux chômeurs. Puis encore, avec un cheptel de 100 000 têtes qui sortira du marché, ce sera difficile pour les producteurs, les transformateurs d'orge et de bœuf. D'après Western Feedlots, le problème, c'est la taxe sur le carbone que les Neudémocrates veulent mettre en place et aussi les libéraux. Alors pourquoi ne pas admettre que la taxe sur le carbone qui tue des emplois à l'ordre? Le ministre de l'Agriculture, nous sommes au courant de ce qui se passe chez Western Feedlots et nous sommes préoccupés. Mais c'est une belle journée pour les producteurs de canola. C'est une belle journée pour les producteurs bovins, pour les propriétaires de ranch du pays, car nous allons avoir un meilleur accès au marché chinois. Et ça, c'est essentiel pour les agriculteurs canadiens. Le député de Cypress Hill, Grassland. C'est intéressant, M. le Président, parce que tout cela s'est produit alors que le ministre de l'Agriculture n'était même pas présent. Nous avons perdu des investissements en énergie, nous perdons des emplois dans l'agriculture, et l'industrie souffre et on blâme la taxe sur le carbone. Et maintenant, on apprend que les Canadiens vont être punis, étant donné qu'il y a de plus en plus de taxes sur le carbone. On est en train de détruire l'économie à petit feu. Pourquoi ne pas plutôt investir dans l'économie de l'Ouest? Le ministre des Ressources naturelles. M. le Président, le gouvernement de la Colombie-Britannique comprend qu'il faut établir un prix sur le carbone. Le gouvernement d'Alberta le comprend aussi. Et le nouveau gouvernement progressiste conservateur du Manitoba le comprend aussi. Et en face, ce n'est pas certain, mais nous, de notre côté, on comprend que c'est important. Nous savons que les néo-démocrates le comprennent. Nous savons que le Parti vert le comprend. Tout le pays le comprend. Qui est-ce qui ne le comprend pas? Le député de Laurenti de Labelle. À l'ordre. La police enquête sur une entreprise de services de paie ayant déclaré Fayette et ses dirigeants. Près de 600 000 $ de dédiction à la source de quelques 80 PME et organismes n'auraient pas été remis au gouvernement provincial et fédéral. Mon équipe, ainsi que les députés provinciaux Sylvain Pagé, le SADC, le CLD, la Chambre de commerce et bien d'autres se sont mobilisés pour aider les entrepreneurs affectés. Est-ce que la ministre du Revenu national peut nous expliquer comment l'Agence du revenu du Canada peut aider à gérer cette coup dure pour les autres Laurentides? Merci, M. le Président. M. le Président, je remercie mon collègue Laurenti de Labelle pour son importante question. L'Agence est très sensible aux situations de fraude. Habituellement, dans ce genre de situation, l'Agence établit des équipes spéciales afin de centraliser les dossiers pour assurer un traitement juste et équitable. J'encourage donc les contribuables affectés à communiquer et à collaborer avec l'Agence. Nous travaillerons avec les particuliers pour résoudre leurs problèmes au fur et à mesure que des renseignements seront découverts. Nous suivons cette situation de très près, M. le Président. Lors de la campagne électorale, le maire de Québec, le maire Labeaume, avait quatre priorités pour Québec, dont l'Institut nordique. Les libéraux s'étaient engagés à financer l'Institut. Le 22 février dernier, le député de Louis-Hébert affirmait que toutes les flûtes sont accordées pour un financement dans l'Institut. Mais le soutien fédéral se fait attendre. Avec les libéraux, le Nord prend vraiment le bord. Le premier ministre ne visite jamais le Nord. Le Nord n'est plus représenté au cabinet. Et l'Institut chargé d'étudier le Nord n'est pas financé. Quand le gouvernement va-t-il financer l'Institut nordique? M. le Président, notre gouvernement a été très clair. Il appuie les éducations postsecondaires et aide les entreprises à commercialiser les résultats de la recherche et le développement. Voilà pourquoi nous avons investi deux milliards de dollars dans nos collèges et universités à l'échelle du pays. Qu'il s'agisse d'instituts comme celui-ci, qui a reçu du financement par le passé, nous continuons de travailler aussi et nous réfléchissons aux possibilités de financement à l'avenir. Nous ne leur avons pas tourné le dos. Nous cherchons à faire croître l'économie et à créer des emplois de qualité. Le député de Nanaimo-Léde-Smith. Les Nations unies et les organismes représentant des femmes de l'échelle du pays demandent un plan d'action pour lutter contre la violence faite aux femmes. Le gouvernement a pris des mesures cet été. C'est un pas dans la bonne direction, mais on n'inclut pas les services de police, l'éducation, les refuges pour femmes. Comment est-ce qu'on peut envisager de mettre fin à la violence fondée sur le sexe si on ne parle pas aux policiers? Il faut inclure les services de police. Comment est-il que le gouvernement ait une approche si étroite par rapport à ce sujet si important? La ministre de la Condition féminine. Merci, Monsieur le Président. J'ai eu le privilège incroyable de rencontrer des organismes et des travailleurs de première ligne, des personnes qui aident les survivantes sur le terrain. J'ai pu les rencontrer tout l'été. Et en fait, nous avons eu des conversations si touchantes et déchirantes que moi-même et les membres de mon personnel, nous sommes venus aux larmes. Il y a une collaboration qui doit avoir lieu et il faut qu'elle soit pan-gouvernementale pour s'assurer que les femmes et les filles puissent pleinement participer à la société canadienne où qu'elles vivent. La députée de Davenport. Monsieur le Président, il y a quelques mois, j'ai rencontré un groupe d'aînés espagnols et portugais du Centre communautaire de Davenport. Il y a environ 30 % de ma circonscription qui est d'origine portugaise. Et ces deux groupes nous ont parlé du fait que les médicaments d'ordonnance sont difficiles d'accès et chers pour les aînés. Qu'est-ce que la ministre de la Santé fait pour réduire ces coûts pour les aînés? La ministre de la Santé. Je remercie la députée de Davenport de cette question importante. En fait, dans le cadre des négociations sur les accords en matière de santé, j'ai pu m'entretenir avec des responsables à l'échelle du pays pour essayer de découvrir des moyens de rendre les médicaments d'ordonnance accessibles et abordables. Et en fait, nous avons pensé que le gouvernement du Canada devrait joindre l'alliance pharmaceutique. Il s'agit d'une façon d'acheter des médicaments en gros. Et ainsi, nous allons pouvoir économiser 700 millions de dollars par année. Et j'ai bien d'avoir davantage de discussions avec mes collègues pour réduire le coût des médicaments d'ordonnance. La députée de Calgary-Nose Hill, et plus tôt, la leader en chambre du gouvernement a dit que les dépenses rattachées au déménagement des deux employés du cabinet du Premier ministre étaient élevées parce que cela avait trait à des transactions immobilières. Il faut faire preuve d'un bon jugement. Il y a beaucoup de familles qui n'ont pas de revenus en ce moment en raison du chômage. Et est-ce là faire preuve de bon jugement que de payer 200 000 dollars pour faire déménager deux employés? La leader du gouvernement en chambre. Je remercie ma collègue de sa question. Monsieur le Président, nous avons été élus en promettant de faire croître l'économie. Nous nous sommes engagés à créer des emplois bien rémunérés pour les Canadiens. Notre gouvernement a donc bâti une équipe de Canadiens qui travaillent très fort, qui sont résolus à ce que nous livrions la marchandise. Nous voulons respecter nos promesses et je suis fière de l'équipe qui y travaille. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, après avoir envoyé sa ministre de la Santé intimider le gouvernement du Québec en le menaçant de lui imposer des amendes, le Premier ministre vient lui faire une leçon de morale. Les Canadiens sont fatigués des gouvernements qui se montrent du doigt et s'accusent l'un l'autre, nous dit-il. Il ne faut pas être gêné. Est-ce que le Premier ministre pourrait cesser de prendre les malades québécois en otage et au lieu de jouer les pompiers pyromanes, rétablir les transferts en santé sans condition et oublier cette idée de génie d'imposer une amende aux malades du Québec? Honorable ministre de la Santé. Monsieur le Président, je remercie mon collègue pour sa question. Les Canadiens s'attendent que lorsqu'ils payent pour leurs soins de santé à travers leurs impôts, ils n'auront pas à payer une deuxième fois. C'est pour cette raison que nous appuyons la loi canadienne sur la santé. Les déductions prévues à la loi sont un dernier recours. Nous continuerons de travailler avec les provinces et les territoires pour renforcer notre système de santé publique et universel. Le hon. député de Montcalm. Monsieur le Président, la ministre du Commerce international se dit prête à se battre devant les tribunaux pour protéger l'industrie du bois d'oeuvre. Ça tombe bien parce que les producteurs forestiers du Québec veulent le libre-échange, pas une mauvaise entente. La dernière fois, le conflit sur le bois d'oeuvre a eu lieu sous les libéraux et c'est le Québec qui en a payé le prix. Ça a conduit nos entreprises à la ruine, nos travailleurs à la porte et nos régions au bord de la faillite. Cette fois-ci, ce gouvernement s'engage-t-il à ce qu'il n'y ait aucun tarif ou quota sur le bois d'oeuvre québécois? Honorable, le député parlementaire du Commerce international. Monsieur le Président, je remercie l'honorable collègue pour sa question. Nous travaillons très fort sur ce dossier. Nous avons entendu les positions québécoises là-dessus, soit de l'industrie, soit des travailleurs. Je peux vous dire que le Conseil du patronat du Québec a souligné l'attention portée par les ministres du Commerce international et de la défense et de l'industrie forestière québécoise. Je peux vous dire que les travailleurs qu'on a rencontrés en Saguenay ont dit la même chose. Monsieur le Président, on travaille très fort sur le dossier pour avoir un bon accord pour le Canada et le Québec. Merci. J'attire l'attention des députés.